Ce dimanche avait lieu le deuxième meeting européen Princesse Charlène, créé par l'association spéciale Olympics. Cette compétition de natation regroupe les meilleurs nageurs déficients mentaux d'Europe. Pour l'occasion, près de 200 athlètes, issus de 30 pays différents, étaient présents dans les bassins, avec notamment de nombreux nageurs représentant la principauté, dont Clément Collon, vainqueur d'une des séries de 25 mètres nage libre ce matin, pour qui gagner des médailles était devenue une habitude autant qu'un objectif. Entre le judoïs et la natation, je ne les compte même plus à la maison. Moi je nage depuis longtemps, tout petit, parce qu'on était à l'école en cours de piscine, il y a plein de moniteurs de piscine, et mes premiers jeux en natation c'était moins de 21 ans, c'est ma deuxième en natation. Avec Mélanie, mon entraîneuse, on s'est traînée en dos, en crôle, pas trop la brasse, je ne peux pas parce que je suis blessée, mais j'ai des petits problèmes. Un événement qui a demandé près de 14 mois de préparation, et la présence de plus d'une centaine de bénévoles pour l'association spéciale Olympics, dont la mission principale est d'offrir aux personnes qui vivent avec un handicap mental, la possibilité de vivre la joie du sport. Avec un groupe uni, sérieux, d'amis, on peut faire de grandes choses. Je ne parle même pas des athlètes, vous avez vu nager un peu de triche-femme, le sport c'est le fort. Donc on avait envie de marquer un peu cette année, ça fait 10 ans qu'on avait fait le premier meeting, donc de revenir 10 ans après, 10 ans dans les jambes aussi, pour certains, pour d'autres aussi, mais toujours aussi de plaisir et un régal. Je reviens sur hier soir, sur la série de l'ouverture, tous les gens qui ont été là, qui ont fait la série de l'azur, sont tous des bénévoles. Les petits tunes à l'AG, aux chanteurs, à Terrence, ça a été vraiment bravo à eux aussi, parce que c'est eux qui ont fait aussi ce meeting, et je pense que tout le monde est sorti ému, pourtant le spectacle a été vraiment fait que par des bénévoles. Merci.